Musique Le soir est placé sous le signe de notre fraternité, de la joie, avec pour commencer, Flavia Coelho, Fana Freddy, Fuffé, il est venu spécialement de Kingston, clavier de Bombardier, membre des Wailers, Monsieur Tyron Downey est avec vous ce soir. Is this love? Yes, it's love tonight! Is this love? Yes, it's love tonight! Many people will fight you down, when you see childlike, let me tell you, if you're not wrong, everything is alright, so we're gonna walk, alright, through the roads of creation, with a generation, drug food, great tribulation. I say, Exodus, alright, movement, archer people, alright, alright, I wanna hear Exodus, alright, movement, archer people, oh yeah, oh yeah. On va commencer à chauffer, on va les deux vœurs. Tout bon. Wou, 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 wou j'entends quoi? Wou, 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 wou. Loudé! C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 le 36 quai des Orfèvres et il y avait des policiers qui nous faisaient des grands signes et nous c'était une sorte de bateau à vapeur qui passait devant avec de la fumée qui sortait de partout, vous imaginez la Saint-Sémia, ce que ça peut provoquer comme des gars et lui il jouait au foot dans la cale dans la cale de la péniche, merci beaucoup Patrice d'avoir partagé avec nous cette belle expérience, on poursuit cette soirée dédiée à Bob Marley avec un extrait de l'album Rastaman Vibration cet album qui a permis aux Wellers de conquérir l'Amérique et c'est Louisie Joseph qui nous offre une reprise de Roots Rock Reggae Bonsoir L'Amérique et c'est Louisie Joseph L'Amérique et c'est Louisie Joseph L'Amérique et c'est Louisie Joseph 讓 beaucoup de personnes L'Amérique et c'est Louisie Joseph L'Amérique et c'est que nousendeu C'est parti. 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 frère la chanson elle parle d'esclavage tu dois le ressentir en toi, t'es un homme noir tu dois ressentir ça, donc moi j'étais comme ça en train de dire attends le mec il a vécu avec Bob Marley moi déjà j'avais l'impression de chanter le deuxième chanson là maintenant il me met genre tout l'esclavage dans la tête pour que je chante cette chanson quoi ça va t'aider, ça va t'aider on verra si ça touche les gens en tout cas j'espère qu'il te parlera juste avant de monter sur scène parce que ça a fait de l'effet à la répétition t'as scotché tout le monde apparemment mais je sais pas ce qu'il s'est passé ah oui il s'est passé quelque chose, c'est cool voilà comme quoi tout part des tripes la sincérité dont vous parliez tout à l'heure merci beaucoup à tous les deux et on reste dans cette thématique de l'esclavage qui est le thème de la chanson Buffalo Soldier et on retrouve justement Buffalo Soldier duo inédit aujourd'hui avec Tété Fadafredi Buffalo Soldier Buffalo Soldier in the heart of America fighting on arrival fighting for survival fighting for survival in an arrival fighting for survival I mean it when I tried to analyze this stage to be raised a lot of sense how the dreaded un raster was the Buffalo Soldier and he was taken from Africa and he was taken from Africa brought to America fighting for survival fighting for survival fighting on arrival I said he was a Buffalo Soldier Dreaded un raster Dreaded un raster Buffalo Soldier in the heart of America in the heart of America in the heart of America If you know your history Then you will know where you come from Then you will know where you come from Then you wouldn't have to ask me who knew where I'm coming from I'm just a Buffalo Soldier in the heart of America and strolling from Africa Sous-titrage ST' 501 BUFFALO SOLDIER 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 All right All right Well, everywhere is war All right 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 Sous-titrage ST' 501 All right 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 Tyrone All right 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 Mais c'était ça son but, de changer les pensées, changer les attitudes du monde dans sa musique pour ouvrir les yeux par rapport au racisme, slavage, injustice dans les sociétés. C'était un peu notre petit Che Guevara à nous, mais sans le fusil. Alors dans ses reportages, à l'époque, il était question pêle-mêle de fils d'esclaves qui travaillent, je cite, dans des plantations de Rome. On parle également de marijuana et de nattes. C'est pas mal, on regarde. Quelles sont les origines de cette musique et qu'est-ce qu'elle a de différent ? C'est une musique qui est venue, les Jamaïcains noirs qui sont dans cette île et qui travaillent dans les plantations de Rome, ont été des, et sont toujours pour certains des esclaves ou des fils d'esclaves, ont été importés d'Ethiopie, enfin en règle générale de l'Afrique de l'Est, et ils ont amené avec eux des musiques qui sont des musiques tribales, extrêmement syncopées. Vous, vous avez réussi à avoir une interview de Marley ? Moi, j'ai jamais réussi à en faire une salle dans toute ma vie. On doit l'interviewer ce soir. Je vous souhaite bien du plaisir, parce que tout ce que j'ai lu de lui au point de vue interview, c'est totalement dément. D'abord, ils sont tellement défoncés qu'il faut dire que le ganja, la marijuana, Jamaïcaine, se fument là-bas comme une herbe médicinale ou presque, on fume des tonnes. Il va être à trois pieds au subterre quand vous allez l'interviewer. Je vous souhaite bien du plaisir, ça va être drôle. Bob Marley, ma dernière question, elle va être simple. La productrice de l'émission, Marie-France Berrière, elle aime beaucoup vos nades, vos tresses. Alors comment faites-vous pour avoir de si belles tresses ? Est-ce que vous les défaites tous les jours ? On est vraiment dans une France post-coloniale, en fait, dans un Occident post-colonial et pas très à l'aise avec ces sujets. Il y a un côté un peu exotique, un peu caricatural. Est-ce que tous les pays occidentaux dans lesquels vous avez été ont traité et abordé le reggae de cette façon ? À l'époque, il y avait des gens, c'est la première fois qu'ils vont voir un rasta. Il y a même des gens, c'est la première fois qu'ils vont voir un noir. Parce que même, il y a des pays, on a joué, il y a des enfants qui ont demandé à leur mère, il est où sa queue ? Voilà, tu vois, donc, c'est même en Amérique, il y avait Martin Luther King, tout ça, qui a fait le civil pacifique pour éduquer l'Amérique, qui est un pays le plus développé, le plus riche du monde, qu'il y a des gens qui sont noirs, mais ils sont des gens aussi. Voilà, donc c'est ça. Comme Martin Luther King, il y avait des gens au Mississippi. Quand la fille voulait aller à l'école, c'est l'armée qui devait lui faire rentrer dans l'école. Tu te rends compte ? Donc c'est ça, c'est l'époque là où les gens étaient un peu aveugles. Et en train d'ouvrir les yeux avec la musique, avec les gens comme Martin, comme James Brown, c'est l'époque de vraiment renaissance culturelle mondiale. Alors heureusement, 40 ans après, il y a encore un peu de chemin à faire, mais les choses ont changé. On était allé loin quand même, on avait un président noir pendant 8 ans. En effet, Barack Obama a changé aussi la vision du monde sur toute une partie de la population mondiale. On est allé loin. On peut voter, on peut aller dans le bus, n'importe où dans le bus. Bien sûr. On peut aller dans les hôtels. Parce que tu vois, à l'époque, quand James Brown, il chantait dans un hôtel, dans Las Vegas, il ne pouvait pas utiliser leur toilette, ni prendre une chambre dans l'hôtel, le même endroit où il a joué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Bob Marley, c'est multigénérationnel et c'est interracial. C'est-à-dire que c'est multi-ethnique. On retrouve tout le monde, des blancs, des noirs et de tous les âges. Oui, parce qu'un truc que j'ai remarqué, quand on a joué au bouger, c'est les gens même qui m'ont dit que c'est la première fois que tu vois un Antier, un Unionné, un Sénégalais et un Algérien dans la même soirée. Justement, on parlait de la Martinique et je voulais en venir à nos artistes suivants. Le Martiniquais, Yanis Odua, avec Trenchtown Rock, suivi de Ben Lanc-le-Soul, avec Gonna Get You. One good thing about the music, when it gives you feel the pain. One good thing about the music, when it gives you feel the pain. So hit me with music, hit me with music now. Hit me with music, put some lines in with music now. Trenchtown Rock, we say don't watch that. Trenchtown Rock, if you big fish are sprung. Trenchtown Rock, to read what you saw. Trenchtown Rock, and everyone I know now. Trenchtown Rock, comes on your back. Trenchtown Rock, I gave myself a try. Trenchtown Rock, ever let them children cry. Trenchtown Rock, as you got to tell Georgia Royale. Trenchtown Rock, I gave myself a try. Trenchtown Rock y'all, had gotten to tell Georgia. Trenchtown Rock, as you can leave. Trenchtown Rock,다� ollom, have said Georgia Royale. Musique 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 I'm gonna get you Baby, baby Musique I'm gonna get you Baby, baby, baby Musique I'm gonna get you Yeah Musique Yeah, 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 yeah Well, you can Go from Maine To Mexico From Detroit City to DC I've been loving you much To, to, to long, girl To, to let you get away from me Yeah You know my mind And the same I'm to let her go But my boy Just wanna let me Though you're fighting it hard Baby, please get smart What will you bet me? Will you ever bet me? I'm gonna get you Baby, yeah I'm gonna get you Baby, baby, baby I'm gonna get you Yeah, yeah Oh, yeah Yeah, yeah I'm gonna sit down and think of a new technique And this time It sure won't fail Though you're fighting it hard I can understand You're giving it I can tell Bye, 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 bye Hesitation on the telephone Well, before it was simply, you know Though you're fighting so hard Baby, some way, some high I'm gonna show you I'm gonna get you Gonna, gonna get you Yeah, baby, now I'm gonna get you, baby, baby, baby Oh, gonna get you Baby, yeah Yeah Oh, yeah Yeah, yeah I'm gonna get you, baby I need you every minute I need you every minute I need you every minute Oh, yeah Hear what I say, yeah No, 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 no Hear what I say Oh, oh, oh Yes, sir Hear what I say Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah We're with Yanis Odua and Luisy Joseph Salut à tous les deux Oui, comment ça va ? Louisy, Yanis, ravie de vous accueillir Louisy, tu es chanteuse Mais tu as été également chasseuse de talent Dans Music Explorer Émission diffusée sur François Et justement, tu as chassé du côté des Antilles Est-ce qu'aux Antilles, Marley reste toujours une référence Pour les jeunes artistes ? Je pense que c'est la réconciliation entre ceux qui sont partis après le Bumidum et qui sont installés en France Et qui ont essayé de réconcilier la musique caribéenne avec l'urbanisme dans lequel on vit C'est vrai que des fois ça ne matche pas, on peut écouter du Zouk en plein Paris, ça ne marche pas Et le reggae, je trouve que c'est ce qui réconcilie en fait nos deux cultures C'est-à-dire qu'on est issu de parents antillais, on a grandi en France Le reggae c'est un peu notre Eldorado, c'est un peu la musique qui nous défend je trouve Alors est-ce que vous savez quel est le premier artiste antillais à avoir enregistré en Jamaïque ? C'est pas Kali ? Soit Kali ou alors parmi les antillais, non Non, 1980, c'est un artiste qui s'appelle Aimé Montpierre Ok Il a enregistré un 45 tours à Kingston en 80 Et c'est son frère Roland à qui on doit la première BD sur Bob Marley en 1989 Et oui, il a osé mettre Bob dans des cases Regardez La vie de Bob Marley en bande dessinée vient de paraître aux éditions caribéennes sous le titre Reggae Rebelle Son auteur, le dessinateur Roland Montpierre, est né à Paris il y a 34 ans de parents guadjoupéens S'il a choisi de raconter Bob Marley, c'est que comme beaucoup d'antillais de Paris C'est par le reggae qu'il a découvert la musique des Caraïbes Il a choisi Bob Marley parce que c'était à mon sens le personnage le plus représentatif D'un essor de la musique antillaise D'un essor d'une certaine forme de culture D'un homme qui était à la fois un homme politique, un homme de religion Un grand musicien, un chanteur connu Qui partant de cette petite île des Caraïbes et la Jamaïque A complètement essaimé sa musique et sa culture au-delà dans le monde Yannis, dans le reportage qu'on vient de voir, Roland Montpierre nous dit que le reggae est une musique antillaise Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, antillaise déjà, moi je pense que c'est dans l'esprit caribéen Que ça représente vraiment la Caraïbe dans tout son état surtout Et que oui, c'est né vraiment dans la Caraïbe, c'est né en Jamaïque vraiment Et donc forcément les Antilles c'est la Caraïbe ? Oui c'est ça, et puis je pense que c'est une façon aussi de mettre en valeur toute la mixité de la Caraïbe, son métissage Elle n'est pas que chabin, elle n'est pas que coulis chapé comme on dit chez nous Il y a toute cette mixité en fait qu'appartient à la culture et dont le reggae en fait fait le grand drapeau Alors évidemment Bob Marley a souvent évoqué l'esclavage, l'histoire de l'esclavage Et la façon dont il s'est transformé même en esclavage mental Les chaînes qu'il faut casser pour s'en libérer Évidemment, Yannis, c'est un message qui te parle ça ? Complètement, moi-même j'ai essayé d'interpréter un morceau qui me parlait plus à mon époque Qui s'appelait la Caraïbe justement, qui parlait de cet esclavage mental Et je pense qu'il est encore présent à l'heure d'aujourd'hui, qui est quelque chose qui est encore dommage Alors l'esclavage mental, c'est l'idée forte de Redemption Song bien sûr Qui va résonner ici à la Marvourie, ici à Montreuil avec Fefe Il sera suivi de Fada Freddy avec certainement le plus grand tube planétaire de Bob Marley No Woman No Cry Sous-titrage ST' 501 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 Le public chante les paroles par coeur Tu vois ce que je veux dire C'est un truc complètement hallucinant Je pense que je l'ai choqué avec la comparaison Tu vois ce que je veux dire, c'est hallucinant C'est-à-dire que Marley, ou tu racontes Marley Tu ne chantes pas un vers de cette chanson C'est le public en entier qui chante C'est quoi l'histoire de cette chanson ? C'est vrai que c'est un morceau qui a connu beaucoup de succès Et en fait c'est un morceau qui nous a construit Même en tant que musicien Qui nous a permis de... Qui a amené beaucoup de gens à notre musique Et au reste du répertoire d'Anakil Je crois que c'est aussi Premièrement parce que c'est de lui dont on parle Et que c'est un personnage qui a fasciné Plusieurs générations déjà Et voilà, on raconte sa vie Dans la chanson à la première personne De façon chronologique Et je pense que voilà Quand on s'attaque à un monstre sacré Et qu'on s'attache à raconter son histoire En tout cas moi j'ai essayé de faire de mon mieux Pour raconter son histoire en fonction de ce que j'avais su, appris Et de l'expérience que j'avais vécu De ce parcours hors normes Je crois que les gens se retrouvent vraiment Dans la chanson De la façon dont ils se retrouvent dans l'artiste C'est un moment unique C'est un vrai hit Comme on dit C'est les poils qui se dressent C'est un truc de dingue Vu ce que ça suscite dans le public Je propose un nouveau saut dans le passé Avec une archive dans laquelle Marley chante Could you be loved ? C'était en juin 1980 Sur le terrain d'aviation Du Bourget à côté de Paris Devant plus de 50 000 personnes La plus grosse affluence pour un concert en France A cette époque Regardez C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue Could you be loved ? 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 Donc l'un des plus grands tubes de Bob Marley, bien sûr. Alexandre Grondeau, vous avez créé il y a 19 ans Reggae.fr. Est-ce que Bob Marley, aujourd'hui, reste toujours la porte d'entrée principale pour le reggae ? Oui, effectivement, en fait, c'est une première initiation de Bob Marley. D'ailleurs, quand vous regardez un petit peu l'histoire de la musique, il y a très très peu de musiciens qu'on appelle par son prénom et que tout le monde connaît. Michael Jackson, on dit Michael, Bob Marley, c'est Bob. Et partout où tu vas dans le monde, j'ai la chance de pas mal voyager. Tu vas en Inde, tu vas au Mexique, tu vas en Afrique du Sud, tu vas en Australie, tu vas au Japon. Tu as un t-shirt Bob Marley, les gens s'identifient à quelque chose. Parce qu'en fait, son message a dépassé le cadre purement musical pour devenir universel et vraiment être en capacité de parler à n'importe quel peuple, n'importe quel individu qui vit dans le monde entier. Donc Bob Marley dépasse le cadre du reggae, mais en même temps, il ne se coupe pas de la Jamaïque. Et c'est vrai que tous les artistes qu'on voit ici, ce soir notamment, sont des gens qui ont grandi avec Bob Marley et qui sont en capacité de s'approprier son message. Certains avec plus une sonorité reggae français, d'autres plus caribéenne, d'autres plus africaine. Et c'est ça qui est magnifique dans son travail, de voir la qualité de ses albums et la qualité de la transmission qu'il y a avec lui. Album préféré de Bob Marley ? Question difficile. Moi j'aime beaucoup les premiers morceaux en fait, j'avoue, avant Island Records. Mais sinon Running Away, un énorme feeling sur Running Away pour la musique et pour ce qu'il dit là-dedans quoi, c'est que c'est tellement, voilà, c'est très vrai. Running Away qu'on a eu la chance d'entendre tout à l'heure avec... Ah non pardon, tu m'as demandé l'album, je t'ai répondu la chanson, excuse-moi. Oui mais bon, Running Away et l'album, donc plutôt les premiers des albums. Je dis pas moi l'album. De toute façon... Je sais pas, c'est comme si tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère. J'aime les albums de Bob. C'est impossible. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de participer à cette émission. Vous l'avez compris, le répertoire de Bob dépassait le militantisme et véhiculait toujours un message d'amour et de paix. Et c'est le cas dans la chanson One Love. Voici Tété. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501